Sari Tash, situé sur la route de la soie non loin des frontières chinoises et tajiques, à plus de 3300 mètres d'altitude offrent aux voyageurs un repos, air frais et des majestueux panoramas. Sari Tash, situé sur la route de la soie non loin, Sari Tash, situé sur la route de la soie non loin, Sari Tash, situé sur la route de la soie non loin, Sari Tash, situé sur la route de la soie non loin, La vie est difficile en hiver, il faut faire des réserves de bouse séchée pour alimenter le poil. Derrière ces paisibles montagnes, il est encore une tradition au Kyrgyzstan appelée le Alakachou. En Kyrgyz, cela se traduit par « prendre et s'enfuir ». C'est une pratique qui date de l'époque du nomadisme. Le mariage forcé par enlèvement des jeunes femmes existe encore. Dans les faits, des jeunes gens capturent une femme soit par la force, soit par la ruse, Et généralement épaulés dans cette tâche par des amis ou des parents. Il s'amène par la contrainte la jeune femme dans la future belle-famille. Et comme la hiérarchie entre générations est très importante en Kyrgyz, Les filles sont souvent influencées par des femmes plus âgées qui le menacent En usant de superstitions et de croyances populaires. Le rituel d'Alakachou est effectué par des vétérantes Qui imposent aux jeunes filles ce qu'elles ont elles-mêmes enduré depuis des générations. Interdit dans les années 1920 par les soviétiques, Les mariages forcés ont fait leur réapparition dans les campagnes depuis l'indépendance du Kyrgyzstan en 1991. Pourtant, le kidnapping des femmes pour mariages forcés est illégal au Kyrgyzstan. Mais dans les faits, la tradition l'emporte sur la loi et il est rare que les victimes portent plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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